J'habite en Corse depuis six ans maintenant. J'étais déjà amoureuse de l'île, je viens depuis que je suis petite, mais là j'ai redécouvert par les routes à vélo. J'ai découvert vraiment des endroits que je ne connaissais pas et c'est vraiment à faire. J'ai toujours une émotion particulière à regarder ces paysages immenses. C'est la grande traversée de Corse à vélo. La GT20 est au vélo, ce que le GR20 est à la rando, donc une diagonale de la Corse qui traverse tous les plus beaux paysages de Corse. Elle n'emprunte pas toutes les routes et toutes les plus belles routes. Il y aura aussi des boucles en interne par région pour vraiment tout voir et on pourra faire des petits morceaux ou sortir de la GT20 pour aller voir des choses. Il y a beaucoup de routes secondaires, peu fréquentées. C'est 100% asphalte. Les étapes sont quand même assez courtes et réalisables en une journée. On peut même les doubler. Si ça emprunte la route principale, il y a la possibilité de prendre un embranchement qui monte dans un village et redescendre un peu plus loin pour rattraper la route principale. On peut sortir comme ça, on n'est pas obligé de rester tout le temps dessus. Ce qui est bien avec le vélo, c'est que c'est vraiment une mobilité douce qui permet de faire du slow tourisme, de s'arrêter, respirer, sentir, découvrir plein de choses. Ce n'est pas une compétition, ça reste pour que ce soit des vacances, du loisir. Après, chacun l'a fait comme il a envie. Pour préparer la GT20, je conseille d'aller sur le site visitecorsica.com. Toutes les étapes sont détaillées. Carre profil, quelques photos, quelques images, quelques conseils. Si je devais décrire la GT20 en trois mots, ce serait spectaculaire, accessible et varié. Il faut prendre le temps de se retrouver soi-même, profiter des paysages, des gens, s'arrêter à une terrasse, boire un coup. Il faut vraiment prendre le temps. Pour faire la GT20, il faut aimer le vélo et aimer la course.